On était des loups, c'est un grand roman d'espace, de territoire, puisque je trouve qu'avec l'éditeur, on a trouvé exactement la photo qui illustre ce qu'il y a à l'intérieur du roman, c'est-à-dire le grand lac de montagne, les grandes forêts derrière, on est vraiment dans cet endroit-là qui ne sera jamais situé pendant le roman. On imagine le Grand Nord canadien, on imagine éventuellement les Appalaches, mais à chacun de ceux l'approprier. Et puis dans ces endroits-là, il y a une espèce de mouvement de retour à la nature parfois, des gens qui décident de vivre à l'écart du monde, quasiment en autarcie. Et donc c'est là que j'ai implanté la famille dont je parle, qui est composée du père, qui s'appelle Liam, qui est donc un chasseur-trappeur puisqu'il n'y a pas d'autres moyens de vivre là-bas. Et puis sa femme, Ava, ils ont un petit garçon de 5 ans et demi qui s'appelle Haru. Et Liam, bon, la famille c'est important, sa femme il l'adore, mais sa vie c'est prendre les chevaux, partir chasser, traquer, suivre des traces, rapporter de la viande, dormir à la belle étoile, enfin c'est une certaine liberté aussi. A l'origine c'est lui le sauvage, c'est lui qui voulait vivre là-bas. Et puis voilà, en fait le roman commence un soir où il rentre de la chasse et en sortant de la forêt il se rend compte que quelque chose est différent puisque toujours, toujours ce petit Haru l'attend au bout de la prairie et ce soir-là il n'y a personne. Et ça démarre là. Oui l'idée c'est de donner vraiment une universalité au livre parce que finalement la nature est extrêmement présente, extrêmement prégnante. Malgré tout le cœur du roman c'est pas elle, même si elle influence, elle contamine, elle enveloppe, elle implique plein plein de choses. Le cœur du roman c'est ce père qui du jour au lendemain se retrouve seul avec un petit garçon de 5 ans et demi dont il ne sait pas quoi faire. Donc toute la progression c'est autour du refus de la paternité, du questionnement de l'instinct paternel. Parce que l'instinct, c'est pas un instinct finalement. Donc tout ce qu'on apprend en écoutant cet homme qui pense finalement, c'est que s'il y a quelque chose de paternel, ça s'apprend, ça se construit, c'est pas là au départ, pas forcément. Et ça c'est le cœur. Donc tout le reste c'est là. Mais l'idée c'était que ça ne prenne pas trop de place au cœur de l'histoire. Et puis d'autre part, ne pas le situer, ça permet que chacun fasse ses propres images en disant tiens ça doit être là. On se raccroche à quelque chose qu'on connaît soi-même. Ne pas le situer dans le temps. Pareil, en fait c'est une histoire qui a existé de tout temps. Celle-ci donc elle peut nous toucher tout le temps. Consciente, je ne sais pas. Ancrée sûrement, puisque moi j'ai vraiment grandi avec des contes. On avait, quand j'étais enfant, il y avait une grande collection qui s'appelait Les contes et légendes d'eux. Donc moi j'ai baigné dedans. J'ai des parents et des grands-parents qui ont raconté des histoires, qui ont raconté des contes. Et je pense que ça nous imprègne complètement, même si on n'en est pas tout à fait conscient. Et c'est un univers qui me parle. Cet univers où finalement, schématiquement, on retrouve le héros, la forêt, l'ogre. Je schématise, mais on n'est pas loin de ça et ça se décline à l'infini. C'est ça qui m'intéresse et je vais chercher ça de manière très romancée, très symbolisée. Mais je sais que je suis dans un schéma qui est proche de ça. Effectivement, oui, c'est des obsessions. On s'en rend compte petit à petit. Je pense qu'on n'est pas conscient tout le temps. On ne s'est pas allongé avant, forcément, sur un divan. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment des thèmes qui nous sont chers. Effectivement, la nature, la nature humaine, l'animal, la survie. C'est des choses, la famille. Et donc la famille, pour moi, c'est vraiment le premier endroit de la relation de notre vie. Et le premier endroit, je dirais que de manière animale, je vois ce qui se passe et je le reporte sur l'humain. La première chose qu'on crée, c'est des relations de domination entre frères et sœurs, par exemple. Après, il y a les relations d'amour, avant même. En fait, je décline à l'infini. C'est vrai que c'est presque un jeu. Par exemple, la famille me dit, j'ai déjà travaillé sur une mère toute puissante mais terrible, avec quatre fils. J'ai travaillé sur une famille aimante avec plein d'enfants. J'ai travaillé sur un père tout seul. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre ? Donc il y a vraiment une passion pour ces obsessions-là, clairement. C'est vraiment clair. Sous-titrage Société Radio-Canada